je voulais vraiment vraiment salut tout le monde c'est actus ytb2 on va regarder une story de kenza poupette qui fait son retour sur les réseaux après quelques controverses et après sa vidéo je vous dirai mon propre avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner je voulais vraiment vraiment vous remercier pour tout votre soutien tout ce que vous m'avez apporté pendant mon absence sachez que peut-être vous en êtes pas rendu compte mais quand vraiment accusé à tort ou à raison peu importe de tout et de rien et que tu te tu reçois beaucoup de soutien beaucoup d'amour beaucoup de présence etc même si c'est virtuel ça a un très grand impact psychologique et émotionnel déjà ça faut savoir et le fait que vous ayez été là ça m'a ça m'a beaucoup aidé franchement ça m'a ça m'a beaucoup aidé je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça merci mais mille fois vous avez changé ma vie j'en suis totalement reconnaissante m'avait apporté plus que ce que vous imaginez et franchement c'est ça c'est avant de commencer je voulais déjà vous remercier par rapport à ça je me suis sentie beaucoup moins isolé beaucoup moins seul et le fait de vous savoir présente à mes côtés ça m'a ça m'a fait du bien le le fait de voir tout cet acharnement médiatique cette pression que j'avais autour de moi mes erreurs aussi mais que vous soyez là ça m'a ça m'a trop ému ça m'a trop touché franchement là je lis vos messages il y en a tellement j'ai pas tout partagé sur snap parce qu'il y en a tellement mais si vous saviez comme vous m'avez fait du bien comme vous faites du bien dans ma vie c'est c'est inexpliquable franchement je voulais vous remercier par rapport à ça parce que c'est très très sincère après mes poupettes je pense que vous savez pourquoi j'ai pris une pause si j'ai pris une pause c'est que vraiment j'étais à bout j'étais j'étais vraiment à bout de tout ce que je pouvais surmonter c'était trop dur c'est c'était c'était insoutenable pour moi j'ai préféré partir déjà quand je vous ai fait la lettre juste avant de partir que je vous ai lu à ce moment là je savais même pas si j'allais revenir ou si j'allais plus jamais revenir j'étais pleine de culpabilité de tristesse je me suis tellement sentie coupable et si vous saviez si vous saviez à quel point je me sentis coupable du coup bah j'étais j'étais pas bien j'ai préféré prendre du temps pour moi en plus juste avant ça il y a eu l'épisode avec alan le divorce etc ça a vraiment été trop pour moi j'ai préféré me mettre en retrait un petit peu donc je pense que il n'y a pas de réel suspense par rapport à ma pause vous avez tous suivi donc vous devez savoir c'est très très difficile pour un humain de ressentir toutes ses émotions surtout quand tu es attaqué surtout comme je vous ai dit tout à l'heure à tort ou à raison c'est trop dur les fake news les inventions à j'étais à bout j'ai dit ça sert à rien je vais vraiment pas être productive je vais vraiment pas être celle que je veux être donc je préfère me mettre en retrait ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien et je pense que ça nous a tout fait du bien je pense à vous aussi mais pour pas être concernant mon absence ça m'a vraiment permis de me retrouver avec les enfants j'ai fait j'ai fait le point mentalement même si c'était très très dur au début je me suis pas laissé à battre je me suis repris en main je me suis retrouvé avec mes enfants mes émotions j'ai été très entouré par par mes amis voilà elles ont été très présentes pour moi j'ai toujours refusé enfin pas refuser l'aide mais parfois quand tu fais des erreurs tu as du mal à entendre que tu fais des erreurs et j'ai vraiment j'ai pas toujours été on va dire sur la défensive mais à la limite vous voyez puis là je me suis vraiment laissé guider je me suis laissé me faire aider j'ai accepté de l'aide j'ai accepté d'être de mon entourage ça m'a fait beaucoup de bien en plus juste avant je vous avais dit j'avais commencé une thérapie avec j'ai fait plein de choses pour mon appartement que je vous montrerai enfin voilà vous verrez je vous montrerai mariale a été là pour moi maria et moi on a créé encore des liens encore plus fort elle a été très présente pour moi je suis très reconnaissante je suis très heureuse de l'avoir dans ma vie elle m'a fait beaucoup beaucoup de bien de bien vraiment et voilà c'est que du positif ma fragilité mes poupettes tout ce que je fais vous savez c'est pour mes enfants je reste une femme forte je sais que je suis une femme forte vraiment après tout ce que j'ai enduré dans ma vie que ce soit de ma faute ou non parce que pas tout est de ma faute malheureusement même s'il ya une grande partie oui regardez je reconnais je le sais donc voilà je fais tout ça pour eux donc voilà ça m'a fait du bien mes poupettes du coup j'ai plus du tout envie de m'éterniser sur ça franchement j'ai pris conscience de beaucoup de choses j'ai juste envie d'aller de l'avant désormais j'ai fait j'ai pris des décisions et je continue d'en prendre maintenant je vois pas du tout l'intérêt de le dire ou de les exposer vous le remarquerez par vous même je pense donc donc voilà par rapport aux réseaux sociaux j'ai envie de vous dire un truc mais belle je compte bien y rester non sérieux parce que voilà vous êtes là j'ai plein de projets j'ai plein de choses à vous montrer l'aventure elle n'est pas terminée dans voilà quand on vit une histoire une vraie histoire il ya toujours des bons moments des mauvais moments là c'est un mauvais moment on enverra des bons tout ensemble donc ça c'était à ce point là les réseaux sociaux vous pouvez être comme vous le savez partager pour moi c'est une passion avoir créé des liens avec vous s'en est une autre aussi donc vraiment c'est pas c'est pas des anonymes des personnes malveillantes qui vont m'empêcher de faire ce que j'aime j'aime partager voilà j'estime que je fais rien de mal donc donc voilà je ne compte pas je compte pas me laisser abattre et vous m'avez bien donné l'envie de pas me laisser abattre et d'avancer et devenir vraiment une personne meilleure voilà vous êtes une partie très importante dans ma vie vous êtes une très grande part de moi quoi qu'on dise c'est très sincère vraiment je 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 ne joue aucun jeu je ressens vraiment de belles choses pour vous je ressens un attachement vous m'avez beaucoup aidé à prendre à prendre conscience parce que mine de rien en vrai mais en fait une personne qui veut mon bien elle me dit les choses qu'elle soit positive ou négative comme mon entourage a pu faire il ya énormément de poupettes qui l'ont fait ça et je vous en veux pas du tout je vous en veux pas du tout parce que si j'avance et si je grandis si je mûris si je me stabilise ce sera aussi grâce à vous donc voilà mais en fait je voulais pas m'éterniser plus que même si je t'en demande encore je sais qu'à moi ça sert c'est toi la seule seule débrouillée vous allez bien il est 23 heures ici je viens de finir et j'essaie de vous laisser aucun aucun indice parce que demain j'ai trop hâte de vous faire mon room tour écoutez là je peux pas vivre caché comme ça là si je me déplace un miroir juste derrière vous allez tout voir donc là je peux pas vivre sur la retenue comme ça demain je le peux alors je vais vite les déposés ça y est tout à l'école et quand j'entre je vous fais le home tour donc ce sera pas dans la soirée sera dans la matinée mais en fait j'étais en train de faire tous mes montages mes vidéos et tout j'ai trop hâte j'ai juste hâte d'avoir votre avis là c'est c'est vous m'avez tellement manqué je suis je trop trop bien avec vous je me sens trop bien je lis tous vos messages depuis tout à l'heure je suis en train de répondre à plein de poupettes ça fait grave plaisir je voulais vous dire quoi d'autre je vais faire une faq ce soir là je vais faire une faq je vais répondre à toutes vos questions mes petites reines parce que vous posez plein de questions plein de questions qui sortent un peu de partout du coup je vais répondre comme ça par sur de bonnes bases tout est clair je vais me mettre là parce que je vous fais pas confiance en fait en fait vous regardez les trucs qui se passe de l'autre côté je veux vous faire la surprise demain j'aurais trop aimé vous montrer aujourd'hui je veux juste faire un montage et toujours faire un truc un peu pro mais vous faites en tout cas voilà je répète et je me répète et je me répète vous m'avez trop manqué je suis trop heureuse d'être là je suis trop heureuse d'avoir d'être à ma place avec vous je suis trop heureuse je me sens trop bien avec vous vous êtes trop mignonne vous je vous aime mes vies et rien changera entre nous et je pense que un être vous manque et tout est dépeuplé je pense qu'on a compris chacune de nos valeurs moi j'ai compris votre valeur quand j'étais loin de vous je me suis dit qu'est-ce qu'elles sont importantes qu'est-ce qu'elles sont dans des fois je voulais vous vous dire qu'est-ce que vous pensez de ça et tout frère je me disais non en fait et vous je pense que le manque aussi ça a fait du bien donc parfait j'ai trop de trucs à vous montrer franchement une reine demain la reine vous voyez ça la couronne une reine des parcs donc voilà c'était la story de kenza poupette voilà qui fait sa petite rédemption et qui fait son petit retour voilà après quelques controverses tout ça donc elle admet ses torts après si elle aurait pas admis ses torts ça je pense que ça aurait été grave mais ça reste important ça reste quand même important parce qu'il ya des gens quoi qu'ils fassent ils n'accepteront jamais leur tort donc et c'est important parce que accepter ses torts ses erreurs c'est peut-être progresser pour la suite et les réseaux sociaux je vous dis un truc c'est un truc de dingue c'est un truc de fou il faut être très costaud faut être très costaud les gens fragiles peuvent vite craquer sur eux à cause des réseaux quand je parle de réseaux sociaux à grande ampleur avec grand public avec beaucoup de public donc ça peut retweeter l'amour le moindre faux pas tout ça et voilà voilà c'est c'est ça reste une profession parce que ça bouffe du temps ça bouffe des heures de snapper de réfléchir de de faire des projets des activités des trucs exprès pour snap c'est c'est un travail et donc faut éviter des fautes professionnelles voilà elle a fait une bêtise parce qu'elle a publié une vidéo par erreur il ya je sais plus combien temps une semaine ou deux et ça reste une faute professionnelle tout simplement elle a perdu quand même elle a payé elle a payé elle a perdu un million d'abonnés quand même elle a perdu presque un million d'abonnés il me semble donc voilà c'est c'est une profession si influenceurs influenceuse faire découvrir des endroits faire découvrir des choses ou la vie de famille tout ça donc ça reste pour moi ça reste un boulot et parce que tu passes beaucoup de temps là dessus faut pas croire on dirait pas on mais il y en a des snapshateurs et ils sont ils sont là de midi à minuit et midi à trois heures tout qui tourne autour du snap donc ça reste un métier et et hors fautes professionnelles il ya aussi fautes morales voilà peut-être qu'elle a pas fait exprès c'est et ben elle enchaîne trop elle enchaîne trop de fautes et et voilà et voilà d'autres gens auraient pu crise et aussi d'autres gens plus fragiles auraient pu crise et ils peuvent être fort ailleurs et mais fragile côté émotionnel tout ça c'est mon assez mon avis c'est que mon avis je peux me tromper je peux avoir raison mais j'ai le droit de dire mon propre avis voilà dans dans un minimum de politesse comme on dit voilà tout simplement donc bon je vais arrêter la vidéo là parce que je vais pas arrêter de parler blablabla 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 donc on peut continuer à discuter dans les commentaires en dessous donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus ytb de premier sur les actus les infos des influx tchuss